L'écologie, c'est sa deuxième famille. Elle est récemment entrée dans un gouvernement. Bruxelles, c'est sa ville. La transition économique, sa vision. Barbara Tracht est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Barbara Tracht. Bonjour. Comment vit-on le confinement quand on occupe un poste à responsabilité comme le vôtre ? Je pense un peu comme tout le monde, avec un estompement entre la vie privée, la vie familiale et le travail. Un travail très intense depuis huit semaines, puisqu'on est dans une crise sanitaire avec des impacts économiques très forts. Beaucoup de travail, beaucoup de boulot, mais dans des conditions un peu bizarres, on va dire, avec l'impossibilité de voir en direct mes collaborateurs, d'avoir des contacts directs et présentiels avec mes administrations ou avec les citoyens, les entrepreneurs concernés, donc beaucoup par visioconférence. Il est très, très intense, on travaille nuit et jour pour être clair. Et en même temps, être à la maison, avoir des enfants qui ne vont pas à l'école et dont il faut s'occuper aussi la journée. Donc, je travaille quand même beaucoup la nuit, comme beaucoup de gens, je pense, avec la pression aussi que nous met la société d'aussi un petit peu d'éduquer nos enfants, donc essayer de leur faire l'école à la maison, un tout petit peu, je le sais tant bien que mal, voilà. Un peu comme tout le monde, avec un travail très intense et la nécessité de s'occuper des enfants, ce qui a aussi évidemment des aspects très sympathiques, puisque je ne les ai jamais vus autant en fait que ces deux derniers mois. Donc, ça, c'est aussi très chouette, donc une vie un peu bizarre. Bon, j'espère quand même que, voilà, pour qu'il y aura un retour à la normale bientôt, d'abord pour des questions sanitaires et puis aussi pour des questions de confort dans ma vie. L'impact de la crise du Covid sur le monde entrepreneurial dans une ville comme Bruxelles, il est considérable ? Oui, oui, c'est sûr. Alors, c'est un grand paradoxe en fait, c'est que cette crise, elle nous démontre à quel point notre économie est dépendante de réseaux et de chaînes de valeurs mondialisées, avec des biens qui sont produits extrêmement loin et dont on est dépendant, comme des masques ou des médicaments, par exemple, qui sont produits en Chine. Mais ça vaut pour plein d'autres biens, comme par exemple des vêtements, pour être prédendus dans des choses très, très concrètes. Et en même temps, donc, voilà, les impasses de systèmes sont claires. Et en même temps, les victimes, c'est l'économie réelle ancrée dans la ville. Ce sont tous ces commerces qui ont dû fermer, qui ont été contraints de fermer pour respecter ces règles de distanciation physique. Donc, on a un grand paradoxe entre les limites d'une économie mondialisée et les victimes qui sont d'économies réelles et ancrées. Et effectivement, pour ces coiffeurs, restaurateurs, ces plombiers, ces artisans, ces artistes, il y a énormément de... Enfin, il y a des retombées économiques qui sont extrêmement lourdes. Ce sont des personnes qui répondent à nos besoins, à nos besoins réels, ancrés, locaux, et qui font vivre leur famille grâce à leur travail. Donc, on est dans des situations qui sont extrêmement difficiles et extrêmement graves pour toutes ces personnes. Ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est de pallier au plus pressé, j'ai envie de dire, en donnant aux différents niveaux de pouvoir, que ce soit le fédéral avec les droits passeraient et le chômage temporaire, ou au niveau des régions avec des aides et des primes économiques qui permettent de maintenir la tête hors de l'eau. C'est ce qu'on essaie de faire, de maintenir la tête hors de l'eau le temps que le déconfinement soit mis en place et que ces activités économiques puissent reprendre. Avec cette crainte que, finalement, Amazon, par exemple, soit le grand vainqueur, ou finalement, qu'il y ait un triomphe d'Amazon grâce à cette situation, ce qu'on essaie absolument d'éviter. Face à cela, en quoi la transition économique est-elle plus que jamais nécessaire ? Comment peut-elle s'accélérer ? Donc, bien sûr, cette crise démontre à quel point, et de manière cruelle, à quel point on doit relocaliser et réancrer notre économie dans le tissu réel et local. Cette économie mondialisée, elle repose à la fois sur l'exploitation des gens, puisque les biens qui sont produits à l'étranger, très loin de nous, sont produits dans des conditions de travail qui ne sont pas acceptables à nos yeux. Elle repose aussi sur l'exploitation de la planète, avec, bien sûr, le fait de faire venir ces biens depuis très loin. Et en plus, ce système n'est pas résilient. En cas de choc ou de crise, on le voit bien, ça ne marche pas. Donc, la nécessité de relocaliser l'économie, ce qu'on avait décidé de mettre en place, ce qu'on avait commencé à mettre en place, elle est claire, elle est évidente, elle est de plus en plus évidente aux yeux de tous. C'était déjà le cas au niveau du gouvernement bruxellois, mais l'Europe le dit aussi. Un certain nombre d'États et même de formations politiques qui n'y étaient pas très favorables le sont de plus en plus. Donc, on va devoir identifier quels sont les secteurs que l'on peut relocaliser et relocaliser vite. Et ça peut se faire. Donc, on a des exemples, par exemple, pour la production de masques. En très peu de jours, très peu de semaines, on peut recréer des chaînes de production locales. Donc, c'est tout à fait possible. Ça va créer des emplois, ce sera bon pour l'environnement, ce sera de meilleure qualité, ce seront des biens de meilleure qualité. Et puis, ce sera plus résistant au choc. Donc, on va avoir besoin d'un tissu entrepreneurial créatif, dynamique. Et puis, pour ancrer cette économie aussi à Bruxelles, il faudra compter sur les citoyens et sur des entreprises qui sont démocratiques, ancrées, qui reposent aussi sur la participation de leurs travailleurs. Donc, tout ce dynamisme, on veut le renforcer encore. C'est ce qu'on avait prévu de faire. Mais je pense que la crise démontre à quel point c'est important et nécessaire. Merci beaucoup, Barbara Trak, pour ces réflexions, ces idées qui sont certainement intéressantes pour de nombreux entrepreneurs. Et prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci, vous aussi.